Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui nous accueillons dans ce studio un esprit frondeur et une femme de l'être qui ont décidé d'unir leurs forces pour partir en croisade contre l'ignorance. Précisons tout de même que leur aventure n'a pas été un long fleuve tranquille puisqu'ils ont eu maille à partir avec un puissant qui estime, selon ses détracteurs, que l'argent n'a pas d'odeur mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Après des montagnes russes émotionnelles, ils sont parvenus à concrétiser leur duo littéraire dans un recueil que l'on peut aussi lire entre la poire et le fromage. Bonjour Guillaume Doris. Il a bossé les gens. Écoutez, je l'ai lu. Je l'ai lu. C'est beau. On brasse ici au Figaro. 201 expressions pour épater la galerie. Je n'ai pas réussi à toutes les caser dans mon introduction. Mais c'est pas mal déjà. Il y en a 5-6 là. Alors si vous n'avez rien compris à cette introduction, je vous invite à lire ce nouveau livre qui s'appelle Le fin mot de l'histoire. C'est le titre de l'ouvrage que vous sortez ce mercredi 1er mars aux éditions Flammarion. C'est un ouvrage dans lequel vous vous êtes répartis les rôles de façon très simple. Vous Nathalie, vous expliquez l'origine des expressions et vous Guillaume, vous tordez un petit peu les mots pour mieux en rire. La partie intelligence et la partie qui gâche l'intelligence de la personne. Un peu bouffon et je ne vous fais pas offense quand je dis ça puisque vous vous décrivez comme tel dans ce livre. C'est assumé. Alors première question, à qui s'adresse ce livre ? Est-ce que c'est à des personnes qui veulent enrichir leur vocabulaire, à des personnes qui veulent briller à la machine à café ou bien à ceux qui veulent rire comme un bossu, expression datée du 19e siècle ? Il va en placer de partout le gars. À qui on s'adresse Nathalie ? À tout le monde ? Pourquoi on s'adresserait à un public en particulier ? Je crois que l'idée c'est vraiment pour le grand public parce que c'est à la fois assez fouillé comme recherche et j'ai vraiment travaillé sur des sources premières, à vraiment chercher dans des grimoires historiques. Et en même temps, on raconte ça d'une manière, je crois, amusante et sympathique. Alors c'est vrai que ce livre s'appelle le fermo de l'histoire, or on se rend compte que les origines des expressions de la langue française ne sont pas toutes très fines. L'argent n'a pas d'odeur, par exemple, on n'est pas sur quelque chose d'hyper ragoûtant. Alors l'argent n'a pas d'odeur, c'est une expression qu'on emploie depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. C'était déjà en fait une blague en latin, pecunia nonolet. Et en fait, ça vient d'une anecdote de l'Antiquité, donc on remonte à Vespasien, qui a succédé à Néron. Et Néron avait évidemment vidé les caisses de l'État. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Vespasien ? Il a fait comme tous les autres, il a créé un nouvel impôt. Et ce nouvel impôt, il s'est dit, je vais créer un impôt sur l'urine, c'est original. C'est pas mal, effectivement. Ça a le mérite d'exister. En réalité, c'est un peu plus précisément, c'est-à-dire qu'il a créé un impôt sur la collecte d'urine, c'est-à-dire qu'il a fait mettre des amphores dans la rue, dans lesquelles les gens pouvaient se soulager, les hommes. Et les teinturiers pouvaient récupérer le contenu des amphores, moyennant un impôt. Et donc, les gens ont commencé à le charrier un peu sur l'idée qu'ils faisaient un impôt sur l'urine, et à rire sur le fait que l'argent n'a pas d'odeur. Et c'est resté. Pour vous, c'est du parbéni, ce genre d'expression ? Un impôt sur le pipi, enfin ! Pour rire là-dessus, pour vous, c'est assez facile. C'est quasi trop facile, carrément. C'est marrant, on peut parler d'impôt comme ça au Figaro. On a pas de tabou aussi. C'est une bonne entrée en matière. Écoutez, nous, on peut parler d'urine, d'impôt. Enfin, vous savez, on n'a aucun tabou sur ce plateau au BSTV. On va poursuivre cet entretien dans quelques instants, mais tout de suite, on va découvrir les news médias avec Sarah Lecoeur. Alors, c'est le moment préféré de Guillaume Meurice. C'est le moment que la France entière… Il est joli, ce plateau. Je trouve que là, on est sur un nouveau plateau au BSTV depuis deux jours. Franchement, magnifique. On est content. Bravo aux équipes de Simon Chattel. On a un peu froid, mais on est content. Alors, on commence ces infos, Sarah, avec le coup de fil incendiaire qui a passé Éric Dupond-Moretti à Stéphane Guillaume. Oui, le garde des Sceaux n'a pas apprécié… Ça va vous intéresser, Guillaume, je pense. Parce que le garde des Sceaux n'a pas apprécié une blague de l'humoriste lancée samedi dernier chez Léa Salamé sur France 2. Dans quelle époque ? Alors, je vais vous la lire pour que vous compreniez. Propriétaire d'une Maserati achetée avec de l'argent sale, mise en examen pour prise illégale d'intérêt, Moretti à la justice, pourquoi pas Jean-Luc Lahaye à la petite enfance. Voilà, c'est ce qu'a déclaré Stéphane Guillaume. Dès le lendemain de la diffusion, le ministre lui a téléphoné tout simplement pour lui passer un savon. Il était furieux, explique Stéphane Guillaume sur Twitter, tout en précisant que cet échange est survenu dimanche après-midi alors qu'il rempotait un acacia juste avant le match France-Écosse. Donc, ça l'a un peu chagriné Stéphane. Ça l'a chamboulé dans son planning. Ça vous choque ce genre d'appel, Guillaume, qui aussi fait de l'humour autour de la politique ? C'est un peu anachronique. Normalement, les politiques ne font plus ça. Mais c'est là où on voit que Dupond-Moretti n'est pas tout à fait encore dans le monde politique. Il est encore à l'ancienne. Je montre les muscles. Regardez, je suis un bonhomme. Je t'appelle pour t'intimider. Vous avez déjà eu ce genre d'appel, vous ? Ça vous est arrivé aussi après une chronique ? Jamais, personnellement. Non, non, ils nous laissent tranquilles. Après, ils appellent souvent directement la direction de France Inter. Mais c'est eux qui gèrent. Et vous ne le savez même pas, c'est ça ? On le sait par la bande. Parce qu'il y a toujours une secrétaire qui nous dit « Ah, ben, disons, il y a eu Darmanin, là. » Une des joueurs et tout, tu vois. Et après, vous diretez parfois vos propos en disant « Je suis peut-être allé un petit peu loin, quand même, ou pas du tout. » C'est assez rare. Non, je n'ai pas d'exemple. Non, là, ça reste une blague. Après, les mecs sont susceptibles. Allez, on poursuit à ces infos médias avec un animateur. Cyril Alona, tiens, qui annonce une nouvelle émission. Ça va vous intéresser. On l'aime bien, celui-ci. Il annonce un duo à la co-animation. C'est assez rare pour l'animateur de C8. Avec son dealer ? Non, pas avec son dealer, avec son idole peut-être, Patrick Sébastien. Il prépare une émission. Alors, on n'en sait pas tellement plus sur le contenu. Tout juste sait-on que son programme s'appellera « C'est génial, c'est que de l'amour ». C'est une référence, évidemment, à la phrase fétiche de Patrick Sébastien. Et elle sera diffusée en première partie de soirée, avant la fin de la saison, donc avant juin. C'est une émission que vous regardez tous les deux. « Touche pas à mon poste », ça vous arrive ? Nathalie, surtout. Tous les jours. Alors, moi, ça m'inspire énormément. C'est vrai. Et pourquoi pas ? Il utilise aussi des expressions. Après tout, dans son émission, ça pourrait aussi nourrir votre livre, pourquoi pas ? Et vous, Guillaume ? Moi, il me cite régulièrement. Il me traite d'abruti. C'est le moment de lui répondre. Ça vous flatte ? Des fois, je réponds sur Twitter, des fois par SMS. Donc, je le sais parce que les gens me disent « Ah, il y a Anouna, il a dit ça sur toi. » Alors, je vais regarder. Et puis, je regarde un peu le reste de l'émission. Ouais, bah, il ne faut pas mourir idiot. Ah oui, donc vous regardez quand même un petit peu par curiosité. Il faut savoir de quoi on parle, évidemment. Comment vous décrivez l'émission ? Oh, bah, c'est… Ça alterne entre le malaise et le consternant, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc, ce n'est pas du tout votre cam, pour le coup, par poste. C'est toujours un peu dommage d'avoir une audience pareille et de tirer autant les gens en le bas. C'est vrai que ça fonctionne très bien en ce moment. Ils sont au-delà des 2 millions de téléspectateurs. Ils évoquent la faire pas de mal. C'est vraiment un critère, ouais. Si l'audience était un critère… Regardez, là, on ne fait pas beaucoup d'audience, pourtant. C'est une vraie émission de qualité. Détrompez-vous, Guillaume Meurier. Détrompez-vous. Tout ce que vous pouvez dire ici sera un repris contre vous. Allez, allez voir. Allez, on termine avec le chiffre du jour, 1 200. Et oui, c'est le montant de la petite retraite. C'est comme ça qu'il le décrit Laurent Cabrol. Il l'a révélé hier chez Jordan sur C8. Ce n'est pas une retraite, ce qu'il estime, l'ancien M. Météo d'Europe 1. Heureusement que j'ai des revenus annexes. Sinon, on ne s'en sort pas. Voilà, c'est ce qu'a déclaré Laurent Cabrol. 1 200 euros net par mois. C'est vrai que ce n'est pas énorme, quand même. La première vue pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie dans les médias, ça paraît peu, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça y est, il va découvrir ce que c'est la précarité. C'est vrai, c'est vrai. Il est un peu climato-sceptique et tout. Il va bien écrire des bouquins de merde et ça va renflouer un peu ses cas. Allez, bon, allez. On a d'autres personnes à rhabiller. Ah oui, d'accord. Pardon, pardon Laurent Cabrol. Non, non, mais c'est vrai qu'il était quand même un peu gâteau sur la fin. Ah oui, bon, après... Il y en a, il y en a d'autres. Mais comme ça, les codes à l'aigre, etc. Ah oui, d'accord. Vous avez vos cibles, là, à part avoir... Non, non, mais ça me fait marrer, ces gens qui se plaignent, qui se rendent compte, au final, que... C'est vrai qu'à sa décharge, 1 200 euros, quand vous habitez dans une ville comme Paris, par exemple, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Mais attention à ne pas devenir trop de gauche, quand même, la petite base. Ça veut dire qu'il faut réévaluer les retraites, bien évidemment. C'est contagieux, j'ai l'impression... Est-ce qu'on se voit la manif le 7 mars ? Ah, écoutez, peut-être qu'on va la suivre sur Figaro. Ouais ? Vous venez avec moi ? On va la suivre sur Figaro Live, en tout cas, oui, très certainement. Non, mais suivez-la directement dans la manif, dans le cortège. On va la suivre avec le micro à la main. On va essayer de vous interviewer pour avoir votre avis. Et vous, Nathalie, votre position là-dessus, c'est vrai. Est-ce que, enfin voilà, vous avez aussi, comme Guillaume Meurice, une fibre politique aussi, quelque chose qui fait que vous êtes engagée pour une cause, peut-être ? Alors, moi, c'est vrai que je l'utilise moins dans ma carrière artistique, mais évidemment, j'ai des convictions. Et je serais effectivement plutôt à gauche. Et plutôt, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'écologie. Voilà, s'il y a un sujet qui m'intéresse, c'est vraiment celui-là. Vous vous rejoignez sur ces points-là, en tout cas, tous les deux. J'espère que tout le monde se rejoint, surtout, sur ces points-là. Voilà, ça fait débat quand même. Vous voyez, il y a beaucoup de débats aujourd'hui autour de l'écologie. Il n'y a pas un point d'accord autour de l'écologie. C'est dommage, on perd du temps. C'est vrai, peut-être que vous avez raison. On va en parler, en tout cas, peut-être, de l'écologie, justement, dans cette émission. On poursuit tout de suite l'entretien du Buzz TV avec Guillaume Meurisse et Nathalie Landon. Alors, vous sortez un recueil de pépites, il faut le dire. Ça s'appelle « Le fin mot de l'histoire ». Ça sort aujourd'hui, ce mercredi 1er mars, aux éditions Flammarion. Dans cet ouvrage, vous expliquez, c'est vrai, avec beaucoup de pédagogie, l'origine de plus de 200 expressions. Vous en profitez, évidemment, pour en rire, vous, Guillaume. Comment ce livre est-il né, exactement ? C'est la rencontre entre vous deux qui a fait que ce livre, aujourd'hui, est dans mes mains ou bien il y a une toute autre origine ? Vas-y, parce que ça vient de toi, quand même, à la base. Tu avais déjà travaillé avec le Robert. Oui, en fait, effectivement, les éditions du Robert ont l'habitude de publier des livres sur les expressions et j'en ai écrit plusieurs pour eux sous comment. Et voilà, l'éditrice m'a appelée en me disant qu'elle aimerait bien faire quelque chose avec Guillaume Meurisse et qui cherchait la meilleure plume de la maison. Et donc, voilà, elle m'a proposé le livre et j'ai accepté tout de suite parce que j'avais envie de travailler avec Guillaume. Et comment vous avez choisi ces 200 expressions ? Alors, ça, c'était du travail. J'ai surtout opté pour des expressions qui sont peu traitées dans d'autres livres sur les expressions parce que c'est redondant et c'est ennuyeux, je pense, pour les lecteurs. Et donc, c'est vraiment, on a été chercher des choses, par exemple, faire les montagnes russes émotionnelles. Ça, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Ou se prendre pour le motardier du pape, mais ça. Il y a des expressions un peu pointoches. C'est une histoire de placement de produits dedans, pour ceux qui liront le livre. Mais comment vous les avez documentées, ces histoires ? Parce que c'est vrai qu'on a des références historiques assez précises, finalement. Comment vous avez fait pour rechercher l'origine de toutes ces expressions ? Alors, j'ai fait des recherches. C'est un énorme travail, il faut l'avouer. Disons que sur le plan purement linguistique, il y a des outils, quand même. Il y a des dictionnaires étymologiques, mais qui sont constamment mis à jour. Et donc, parfois, sur les entrées, ce n'est pas toujours mis à jour. Donc, il faut faire le travail. Maintenant, il y a un outil qui s'appelle Gallica, de la Bibliothèque nationale de France. C'est depuis quelques années, mais ça permet par mots-clés de retrouver dans tous les écrits qu'ils ont intégrés dans leur base de données. C'est énorme, ils ont des dizaines de milliers d'écrits. Et ça permet de remonter à des manuscrits du Moyen-Âge, parfois. Et ça permet de voir à peu près de quand date l'expression, parce que ça permet de situer où se trouvent les dates. Et puis après, pour les recherches historiques, évidemment, là, c'est des articles universitaires, de chercheurs. Voilà, c'est des recherches… Ça prend un moment de temps, ça vous a pris combien de temps à écrire un livre comme ça ? Quatre mois. Ah oui, c'est tout assez rapide, finalement, pour le travail. Pour le travail, il n'y a pas beaucoup d'environ. C'est du 10 heures par jour. Oui, c'est ça. C'est un gros plein temps, très très gros plein temps. Les origines des expressions sont parfois insolites. Quelle est celle qui vous a le plus étonnée en faisant vos recherches ? Il y en a plusieurs qui m'ont étonnée, dont je ne connaissais pas l'origine. Par exemple, essuyer des plâtres. Essuyer les plâtres, elle est intéressante, parce qu'on pense que c'est un truc surtout physique. On s'imagine être plein de poussière blanche, et puis que c'est surtout ça. Et en fait, c'est l'idée qu'on mettait du plâtre sur les maisons dès le 17e, et puis ensuite, surtout au 18e siècle, c'était pour inifuger les maisons en bois, parce que les villes avaient tendance à brûler. Et donc, on le faisait vraiment très consciencieusement, on le faisait partout. Mais le problème, c'est que le plâtre est un matériau humide, et pas très sain quand il est humide, il dégage tout un tas de substances volatiles. Et les gens étaient malades quand ils entraient dans une maison plâtrée. Donc, les premières années, on les louait aux prostituées, comme ça, les prostituées essuyer les plâtres, et on se débarrassait des logements dont personne ne voulait les premières années, comme ça. Et vous, Guillaume, quelle est la boutade dont vous êtes le plus fier ? La boutade. Parce qu'il y en a des boutades là-dedans. Celle qui nous vaut peut-être l'invitation aujourd'hui, c'est celle sur Vincent Bolloré. Ah oui, on va en parler. D'ailleurs, vous avez une petite marotte, une petite obsession pour les milliardaires, on peut le dire. Non, vous n'épargnez ni Carlos Ghosn, ni Bernard Arnault, et bien sûr, Vincent Bolloré. Serge Dassault aussi. Ah non, Dassault Aviation, effectivement. On parlait de Dassault Aviation. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça m'a toujours amusé, la manière dont les milliardaires se défendent de l'accumulation de leur fortune, et toute cette fiction de la méritocratie, alors que souvent, c'est des héritiers. Et puis surtout, à plus large échelle, les inégalités qui explosent, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Après, c'est assez… Ils emploient quand même beaucoup de gens, ça représente… Ah, voilà, là, on est dans le débat. Oui, j'ai oublié. Non, non, c'est vraiment des parasites sociaux, c'est des gens qui accumulent de la fortune et qui… Qui la redistribuent et qui investissent aussi. Et qui… Non, non, qui font revisseler, c'est ça ? Qui investissent. Sans eux, certains ne seraient peut-être pas en train de travailler aujourd'hui. Ça représente des milliers d'emplois. Alors, qui crée la richesse dans ce pays ? Les milliardaires, vous pensez, ou les gens qui travaillent ? Les deux. Je pense que c'est plutôt les gens qui travaillent. Et s'il y a une grève de milliardaires demain, par exemple, qu'on ne s'en rend pas compte, et quand il y aura une grève de travailleurs à l'échelle nationale, on va vite s'en rendre compte. Vous allez voir. C'est sûr qu'il y a plus de milliardaires… Vous allez vous rendre compte de qui travaille en France et de qui fait la richesse. Il y a moins de milliardaires que de travailleurs. Assez facilement. Alors, c'est vrai que vous, Guillaume, aussi, alors au-delà, effectivement, de ces boutades, effectivement, sur les milliardaires, vous parlez aussi parfois de choses un peu plus légères. Page 88, par exemple, « Crier à Rô sur le Baudet », vous avez trouvé quelque chose qui nous a fait, c'est vrai, hurler de rire. Alors, je ne m'en rappelle plus exactement, qu'est-ce que j'ai mis à « Rô sur le Baudet ». Page 88, « Rô sur le Baudet », absolument. Il y a du jeu de mots. Il y a du jeu de mots. Parce qu'il y a quand même 200 blagounettes, donc bon, il faut un peu varier les plaisirs. On ne peut pas faire que des blagues sur les milliardaires. À ne pas confondre avec « Rô sur le Baudet », qui est une scène coupée du dernier Avengers où on voit Thor s'épiler le maillot au burin. Vous êtes très drôle. C'est visuel. C'est visuel, mais il faut un peu le tout. Ça, c'est fin. Alors, dans votre livre… Oui, le plaisir, c'est de faire rire Nathalie aussi. Oui, je vois qu'effectivement, bonne situation. Oui, ça marche. Ça fonctionne bien, effectivement. C'est vrai que dans votre livre aussi, alors c'est assez intéressant parce qu'on a une perspective historique aussi de l'évolution du langage quelque part. Et on se rend compte que certaines expressions puissent leur origine dans des périodes assez sombres de l'histoire, si je veux dire. L'époque de l'esclavage, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a certaines expressions qui ont encore leur rôle dans notre langage ? Ou bien il faudrait tout simplement les supprimer, les mettre à la poubelle ? Et vous voyez ce vers quoi je vais vous emmener. La société woke. Exactement. Est-ce que vous êtes favorable justement à une évolution des expressions pour correspondre aux valeurs de 2023 ? Ou bien c'est important de les garder pour aussi montrer quelles sont les origines de notre langage ? Quel est votre regard là-dessus ? Moi, mon point de vue, je pense que c'est important de les connaître. Et effectivement, si elles ont un contenu raciste ou misogyne ou que sais-je, c'est important de le savoir. Et effectivement, dans certains cas, par exemple, avoir la banane, c'est vraiment une expression raciste. Celle-là, franchement, depuis que je le sais, je ne l'utilise plus. Mais voilà, je pense que c'est une question de dosage. Et de toute façon, la langue fait son travail toute seule et elle ne nous attend pas pour savoir ce qu'est-ce qu'il y a. Ça se fait tout seul, en fait. Il y a un moment où l'évolution du langage a lieu de soi-même. Vous êtes d'accord avec ça, Guillaume ? Tout à fait, oui, c'est vivant, une langue. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens conservateurs en France qui pensent que la langue est figée dans un temps de l'histoire. Il ne faut surtout pas la bouger. Mais la réalité, ce n'est pas ça. C'est que les gens, ils parlent, ils utilisent des nouvelles expressions qui viennent de partout. Et qu'au final, les gens se les approprient. Il y en a même qui reviennent en bout du jour. Avoir la dalle, par exemple, vous expliquez très bien dans votre livre qu'avoir la dalle, c'est une expression qui date du Moyen Âge, quasiment. À l'époque des bateaux, où justement, on nettoyait des espèces de rigoles sur des bateaux. Et puis aujourd'hui, on la réutilise aujourd'hui. On parle même de dalleux, alors que ce sont plutôt des jeunes qui vont utiliser ce genre d'expression. Et il y a aussi l'expression faire sa princesse. Est-ce que comme avoir la banane, vous ne l'employez plus ? Parce que faire sa princesse, ça a une origine misogyne. C'est ce que vous racontez dans le livre. Oui, en réalité, je l'utilise maintenant, mais par ironie un peu, parce que ça m'amuse. Elle me le dit à moi. Voilà, je l'ai dit. C'est bien, tu fais ta princesse. D'accord, oui. Alors, c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de Vincent Bolloré. Alors, c'est vrai que vous avez eu Maïa Partir, avec cette industrie de Maïa Partir, expression qui se trouve dans le livre. Une nouvelle. Alors, c'est le grand patron de Vivendi, société mère du groupe d'édition Edithis, qui détient entre autres la maison, du coup, le Robert. C'est sous cette étiquette, à la base, que votre livre aurait dû paraître. Et finalement, au dernier moment, coup de tête, la collaboration ne s'est pas faite. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Il semblerait qu'il n'ait pas apprécié une blague du livre qui le concerne, à savoir l'expression était « faire l'enfeu ». Et j'avais écrit « faire l'enfeu », exemple, raconter les malversations de Vincent Bolloré sur Canal+. C'est-à-dire que si on essaye de faire ça, on est viré assez rapidement. Et ça lui est remonté aux oreilles et il a carrément bloqué la sortie du livre, qui n'a même pas été imprimé. Mais quand vous dites « il », vous parlez vraiment de Vincent Bolloré, vous pensez que c'est lui, vraiment, en personne, qui a bloqué la sortie de votre livre ? Il est connu pour ça, pour être très, très interventionniste. Et il intervient, par exemple, dans les scénarios des séries de Canal. Vincent Bolloré lui-même, vous pensez ? Mais c'est un industriel, quand même, qui est milliardaire, qui a des activités en Afrique. On peut imaginer, effectivement, avec tout le respect qu'on lui doit, qu'effectivement, il a peut-être d'autres business qui sont plus importants pour lui qu'un livre ou même une série Canal+, après tout, qui sont peut-être un petit pourcentage de son business. On parle d'un sociopathe, on est vraiment sur quelqu'un qui… Ah oui, vous êtes là, je suis pas ? Voilà, on parle de psychiatrie, vraiment. Donc, on est sur quelqu'un qui essaye d'absolument tout maîtriser de ce qui se passe dans son groupe. Et c'est vrai que, moi, je connais pas mal de scénaristes qui bossent dans le groupe Canal, etc. Et c'est un enfer. Même à l'époque des guignols, il écrivait des sketchs des guignols. Enfin, c'était vraiment, il était forcément complètement nul, quoi. Mais il a d'ailleurs coulé, il a fini par couler les guignols. Mais il est vraiment connu pour ça, quoi. Contrairement, d'ailleurs, à d'autres milliardaires ou industriels ou quoi, comme Bernard Arnault, je pense pas qu'il est vraiment sur le cul de tout ce qui se passe avec VMH, quoi. Mais Bolloré, ouais, c'est particulier, ouais. Et comment vous avez réagi ? Il faut retrouver un éditeur immédiatement ? Ben, on a été vachement surpris, quoi. Parce que les blagues sont assez inoffensives, en vrai. Ça se saurait si j'avais la capacité. Vous pouvez tous les deux vous retourner contre Vincent Bolloré ? On le fait, on a engagé une procédure judiciaire contre lui pour, tout simplement, déjà, rupture de contrat. On avait un contrat d'édition, nous, on l'a respecté parce qu'on a produit un texte. Eux ne l'ont pas respecté, quoi. Vous pouvez lui réclamer combien ? Alors ça, j'en sais rien, c'est les avocats, c'est les batailles d'avocats, des batailles de chiffres. Mais on le fait pas tellement pour l'argent, mais plutôt pour le principe, quoi. Le fait qu'un milliardaire ait le droit, au dernier moment, de décider de la sortie ou non d'un livre. On le fait aussi un peu pour les autres, parce qu'il y a d'autres livres qui sont bloqués parce qu'il y a des choses qui posent problème. Et vous avez des preuves, ça ? Vos avocats ont des preuves contre Vincent Bolloré ? Pour le rendre responsable ? Ce n'est pas marqué Vincent Bolloré sur le contrat, donc c'est une société qui gère. C'est une société qui gère. C'est une société qui gère. Oui, donc c'est eux qu'on attaque, oui. Et vous, Nathalie, comment vous avez réagi aussi lorsque vous avez appris que finalement, le Robert n'allait pas éditer ? Vous vous êtes dit, ça y est, mes quatre mois de travail foutus par terre et mon livre à jeter aux oubliettes ? Oui, c'est vrai que moi aussi, franchement, j'ai été très surprise parce que c'est venu comme un cheveu sur la soupe au bout de plusieurs mois de vacances, d'été, sans aucune nouvelle. Et puis tout d'un coup, on était déjà arrivés pour faire le service de presse et puis on nous dit la bouche en cœur que finalement, il n'a pas été imprimé. Et j'ai trouvé qu'on nous avait prévenus quand même très tard et puis surtout que ce n'est pas possible, surtout en termes de droit. On n'était pas là parce qu'on avait vu de la lumière, on était là parce qu'on avait signé un contrat, qu'on avait reçu une commande et qu'on avait d'ailleurs accompli. Donc voilà, c'est surtout pour un peu défendre les auteurs en général qu'on fait ça. Et puis… Mais au regard de ce que vous pensiez justement des milliardaires, tout à l'heure, les propos que vous avez tenus à leur égard, c'est vrai que Editis, on le sait, est une société qui est détenue par Vincent Bolloré. Ça ne vous dérangeait pas au départ d'être édité par Vincent Bolloré, sachant que vous n'aimez pas les milliardaires, on peut le dire comme ça. Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que je veux dire. Non mais c'est vrai qu'il y a une petite contradiction quand même, non ? Mais je ne savais pas, quand j'ai signé au Robert, que c'était Bolloré. Ah d'accord, vous aviez. Parce que c'est assez nébuleux en fait, le monde de l'édition. Donc en fait, le Robert appartient à Editis, qui appartient à Vivendi, qui appartient à Bolloré. Donc pour moi, le Robert, c'était l'édico, quoi. C'est ce qui traînait chez mes parents, tu vois, quand tu cherchais une définition. Et pour l'anecdote, j'ai appris que c'était à Bolloré parce que Bolloré était auditionné au Sénat par je ne sais plus quelle commission. Et il a dit, oh mais regardez, moi je suis woke, le pronom Yel, c'est sorti dans le Robert, et le Robert, ça m'appartient. Moi j'ai fait, ah bon ? J'étais en train d'écrire, ouais. Et là ? Je dis, ah merde, je ne savais pas, tu vois. Et là, c'est déjà ce moment-ci. J'aurais dû me renseigner avant, mais c'est sûr. Mais bon, je ne regrette pas au final parce que... Et vous avez retrouvé vite une maison d'édition, ouais. Mais pas si vite que ça, parce que ce n'est pas un livre qui est facile à éditer. Enfin, c'est assez particulier, ça, c'est de la linguistique et tout. C'est pointu, oui. Donc, non, on a été beaucoup sollicités, puis après on a dû un peu faire le tri. Parce que ce qu'il faut savoir, je termine sur Bolloré, mais c'est que la distribution des livres, c'est-à-dire que tu édites un livre, et après il faut le distribuer partout en France. Donc ça, c'est des boîtes qui font ça. Notamment Interforum, qui est une grosse boîte qui distribue, qui appartient aussi à Bolloré. Ah oui, d'accord. Donc tu n'en as pas terminé. Quand tu as trouvé un éditeur, il faut encore trouver un éditeur, mais qu'il soit distribué par un truc. Vous avez toujours un lien avec le gros Bolloré. Alors tu le retrouves partout. Putain, tu mets ton slip le matin, il y a Bolloré l'autre à faire. Un peu, tout dépend du slip que vous choisissez. C'est votre problème, ça, Guillaume Meurice. Il a tous les slips, il a rajouté tous les slips. Alors c'est vrai que votre actualité ne s'arrête pas à la sortie de ce livre. Guillaume Meurice, vous êtes l'une des voix de France Inter. On vous remercie d'être ici au Figaro avec nous aujourd'hui. C'est cool, ça me fait plaisir. C'est moi qui vous remercie. Il n'a pas eu d'éruption cutanée pour l'instant. C'est toujours un plaisir. C'est un plaisir. Je préfère les gens de droite qui s'assument, moi. Je préfère ça, je préfère les gens qui s'assument. Alors le moment Meurice, ça, c'est votre rendez-vous. C'est le lundi et mardi à 17h30. Comment vous qualifieriez cette instance ? C'est le moment un peu de liberté pour vous, c'est ça ? Ou vous donnez votre regard sur un point d'actu ? Oui, je m'amuse beaucoup surtout. J'essaye d'amuser les autres aussi par la même occasion. Mais je fais des chroniques sous forme de reportage humoristique. C'est toujours entre guillemets. C'est relatif, bien sûr. Et très subjectif. Et je m'amuse beaucoup à aller interroger les gens, les députés, même parfois à courir au cul des ministres un peu comme Élise Lucet. Ou alors aller dans les salons professionnels. Là, j'étais au salon de l'agriculture notamment, qui a un vivier assez formidable pour interroger le tout venant, on va dire. Et je fais ça depuis maintenant 8-9 ans, quoi. Et je ne me suis toujours pas lassé, quoi. Donc voilà, je continue. Et votre cible, c'est toujours les gens de droite ou pas ? Parce que c'est la critique qu'on fait souvent aux humoristes de France Inter dont vous faites partie. Est-ce qu'il y a un humour de gauche ? Est-ce qu'il y a un humour de gauche ? Qu'est-ce que vous répondez aux critiques de la station ? Non, en fait, chaque humoriste, c'est fait avec ses obsessions, on va dire, et ses convictions aussi. Moi, je me sens un peu comme un éditorialiste qui fait des blagounettes, quoi. Enfin, je donne mon avis et mon point de vue. Ouais. La droite, ce n'est pas votre obsession. Je mettrais une limite dans le sens où moi, je ne me sens pas militant. Donc, je ne sais pas de convaincre les gens. Déjà, j'essaie de les faire marrer. C'est déjà pas mal. Ouais, ouais. Et après, je donne mon avis et après, qu'on soit d'accord avec moi ou pas, ce n'est pas… J'aime bien les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, même le débat, des fois, il y a des gens qui se foutent sur la gueule en commentaire de chronique, etc. Moi, je trouve ça très bien, ça crée une émulation et je n'ai vraiment pas de souci avec ça. Mais bon, je donne mon avis, oui, qui est plutôt un avis aujourd'hui considéré comme de gauche. Vous ne vous qualifieriez pas comme tel, en tout cas. Il faudra d'abord définir ce que c'est la gauche et la droite, où on commence. Et là, je pense qu'il faut faire quatre émissions. Alors vous, Nathalie, vous êtes romancière et metteuse en scène également. Est-ce que vous avez des projets sur lesquels vous êtes en train de travailler pour les prochains mois ? Oui, absolument. Je mets en scène un opéra contemporain près de Limoges dans deux semaines, dans un théâtre qui s'appelle La Mégistrie, le 1er avril. Ensuite, je travaillerai sur un opéra, l'Opéra d'Avignon, bientôt. J'aurai également une création mondiale qui s'appelle Three Lunar Seas. Allez. Et après... Attendez, là, vous parlez de quelqu'un qui avait élevé 25 en anglais. Quand je suis un adulteur au fond de la classe, je n'ai rien compris. Ça veut dire trois mers lunaires. Oula, très bon. Et donc, voilà. Et puis après, je me mettrai à mon prochain roman. Ah, un prochain roman, d'accord. Qui sortira... On va voir. Ah, mais il faut déjà que je l'écris. D'accord. On ne va pas vous porter la chance. Non, non. Exactement. Eh bien, merci, Guillaume Berice. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous sortez ce mercredi 1er mars, ce nouveau livre baptisé Le Fin Mot de l'Histoire aux éditions Camarion. Merci encore de vous avoir fait l'amitié d'être sur ce plateau. Merci, Sarah, pour les news médias et les questions. Et nous, on se retrouve demain avec quelqu'un qui est fan d'écologie. Tiens, justement, qui viendra nous voir sur ce plateau. Il va arriver sur MyZenTV, une chaîne que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui mérite d'être connue pour une série documentaire. Il s'agit de Yann Arthus Bertrand, qui sera avec nous demain sur ce plateau. En attendant, excellente journée. Et donc, à demain. Au revoir.